Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, c'est une petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons revenir sur l'assassinat macabre de mon compatriote. J'ai cité le journaliste Martinez Zogo. Nous allons revenir là-dessus. Qui l'a tué ? Voilà, c'est ça la grande question. Je vais émettre plusieurs hypothèses. On va parler un peu de son travail, la corruption, la lutte contre la corruption. C'était ça son cheval de bataille. Et les auteurs, l'image qu'il donne du Cameroun. L'image qu'il donne du Cameroun. Et à la fin, je vais aborder une dernière partie qui me semble aussi importante parce que ce sont les symboles. Le syndicat des journalistes a dit que mercredi, il faudrait que tout le monde s'habille en noir. Voilà, pour montrer le deuil dont je voudrais dénoncer un peu ça. Critiquer un peu cela. Je vais commencer cette petite séquence vidéo en chantant. Je vais chanter, mettre trois chants au cours de cette vidéo. Des chants de deuil. Voilà. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle faux. S'il a barque ton trainu, ne me pas peur du l'amour. S'il a barque ton trainu, ne me pas peur du l'amour. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant. Croisons Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Croisons Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Avant de commencer, je vais parler un peu de symboles et vers la fin de la vidéo, je reparlerai encore des symboles. La lutte contre la corruption, c'est malheureux de le dire, c'est dommage, il faut attendre que quelqu'un meure. Mais la lutte contre la corruption au Cameroun a désormais un nom, Martinez Zogo. Il ne faut pas que ce nom meure, il ne faut pas que ce nom tombe. Donc, les journalistes, parce que ce sont eux qui sont attaqués, on va dire ça comme ça, dont le syndicat des journalistes du Cameroun doit créer un prix, un prix qui va porter son nom, Martinez Zogo. Et on va commencer par lui donner ce prix à lui à titre posthume. Voilà, il faut qu'on lui donne ce prix à titre posthume. Comme ça, ce prix va chasser ceux qui ont les mauvaises idées, les mauvaises intentions sur les journalistes camerounais. Vous voyez les prix, prix Pulitzer, vous pensez que les occidentaux sont bêtes quand ils donnent des prix ? Vous pensez qu'ils sont idiots ? Les occidentaux ? Ah non ! Les occidentaux, c'est des gens qui voient les atomes. Ils voient les atomes, ils voient les cellules, les choses qui sont infiniment petites. Ils ne sont pas premiers pour rien, parce qu'ils comprennent beaucoup de choses. Les occidentaux comprennent beaucoup de choses que nous là, africains un petit peu, nous ne comprenons pas. Et on va lui remettre ce prix. Deuxième chose, les journalistes camerounais peuvent faire une cotisation, une quête, qu'ils demandent même aux Camerounais, au peuple. On va lui construire une statue, une statue à Douala et à Yaoundé. Premièrement, les maires qui vont refuser de donner une place pour qu'on lui construise une statue, ça veut déjà dire qu'ils sont dans le coup. Voilà, ce sera une façon, parce que celui qui va s'y opposer, qu'on lui construise une statue, ça va déjà aider à savoir qui est dedans et qui n'est pas dedans. Cette statue sera un peu comme le saint patron des journalistes camerounais. Voilà. Et cette statue, voilà. En fait, à travers ces statues, en fait, c'est Martinez Zogo qui va intercéder, qui va prier Dieu. Voilà, pour les journalistes. Et c'est comme si les journalistes camerounais auront un saint patron, quelqu'un qui les protège. Vous savez, on dit, nous marchons avec des anges, les anges qui nous gardent, il y a les bons anges, les mauvais anges, tout ça. Voilà. Et cette statue-là va protéger les journalistes camerounais. Voilà. Et ceux qui ont tué Martinez, d'ailleurs même, ils vont fuir la ville ou bien ils vont fuir le pays. Parce qu'ils ne supporteront pas de passer à côté de cette statue. Cette statue va leur rappeler tout le temps le forfait qu'ils ont commis. Et vous allez voir, la corruption au Cameroun va diminuer. La corruption va diminuer. Et puis, les atteintes à la profession de journalisme va diminuer au Cameroun. C'est très... C'est des symboles. C'est symbolique. Mais ces symboles-là ont une réalité. Une réalité physique. Ça... Vous pensez que les Occidentaux, regardez dans tout leur pays, ils ont des statues. Vous pensez que ça sort de... C'est comme ça. Non. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit... Je vais vous donner juste un exemple. C'est pas une vidéo sur les statues, mais je vais vous donner juste un exemple. Regardez. Depuis qu'on a construit la statue de Thomas Sankara au Burkina, la France a des problèmes au Burkina depuis. Vous voyez ? Regardez bien. Depuis qu'on a allé taper sur Google, chercher la construction de la statue de Thomas Sankara, ça fait pas 3 ou 4 ans. Depuis là, la France a des problèmes au Burkina Faso. Les Burkinabés veulent chasser la France. Et la France ne peut pas rester au Burkina. C'est impossible parce que c'est elle qui a tué Thomas Sankara. C'est la France qui a commandité l'assassinat de Thomas. Donc, elle ne peut pas rester sur un territoire où il y a la statue. Elle ne peut pas. L'esprit de Thomas Sankara, à travers ses statues, chasse la France. La France va partir du Burkina. Elle monte, elle descend, elle va partir. Depuis qu'on a construit cette statue. C'est des choses comme ça, mine de rien, mais qui ont un rôle. C'est symbolique, mais ça a un rôle. Voilà. Les statues, les monuments, les noms des rues, tout ça ont des rôles. Des rôles. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le vif de la vidéo. Vous savez, c'est le sort qui nous est réservé. Voilà. Ceux qui dénoncent, parce que c'était un activiste. Quand vous dénoncez des choses, des gens, des pays, des individus, des gouvernements. Voilà. Nos vies sont en danger. À tout moment, on peut partir. Vous voyez, à tout moment. On peut vous kidnapper parce que lui, il a été kidnappé, dit-on, devant une gendarmerie, en surcroît devant une gendarmerie. Il aurait été kidnappé avec des gens cagoulés devant une gendarmerie. Bon. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. C'est une gendarmerie qui n'a pas de caméra de surveillance. C'est quand même un peu… Et puis, des gens descendent certainement d'une voiture cou-cou-cou-cou-cou-cou. Et on enlève quelqu'un devant une gendarmerie, semblerait-il. Et puis, rien n'est fait. Bon. Je dis, on a dit qu'on l'aurait kidnappé devant une gendarmerie. Ça, je ne sais pas. Vrai ou faux, je ne sais pas. Bon, j'analyse juste les ondis, là. Il devait avoir à peu près 50 ans. Voilà. Il travaillait pour une radio. Il avait une émission qu'on appelait Embouteillage. Une émission de grande écoute. Beaucoup de Camerounais écoutaient cette émission. Parce qu'il parlait des problèmes du Cameroun. Des malversations financières. Des détournements de fonds. En un mot de corruption. Voilà. C'était ça son cheval de bataille. Bon, moi, quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de films. Les inspecteurs Colombo. Des rigues. J'ai vu beaucoup de films. Donc, quand il y a un deuil comme ça, un assassinat. Et puis, on l'a mutilé. On l'a torturé. Ce qu'on a retrouvé. On l'aurait kidnappé le 17. Le 17 janvier. Le 17 janvier. On a retrouvé son corps. Le 22. Dimanche 22. En état de décomposition. Donc, quand on a regardé beaucoup de films. Moi, je ne peux pas dire que c'est telle ou telle personne. Bon, on sait. Tout le monde a déjà une idée de qui il s'agit. Ou bien du groupe de personnes dont il est question. Ceux qui auraient commis ce forfait. Cet assassinat. Ce meurtre. Bon, mais moi, comme j'ai vu beaucoup de films. Ça a des effets sur moi. Et puis, j'ai observé beaucoup l'actualité internationale. Donc, le plus souvent, je ne m'arrête pas à un seul élément. J'essaie d'avoir une vue globale du problème. Donc, j'aborde plusieurs aspects. Donc, pour moi, il y a plusieurs hypothèses. Et à chaque hypothèse, je vais lui donner un pourcentage. Je vais lui donner un pourcentage de vérité. La première hypothèse. Martinez Zogo. Aurait été tuée par jalousie. Ça, c'est la première hypothèse. Les journalistes. Les médias. Vous savez, on est entre nous. On est humain. Il y en a qui ne sont pas parce qu'il avait la notoriété. Sa radio avait de la notoriété. Donc, il peut avoir de la jalousie entre journalistes, entre patrons de presse, entre patrons de radio. Ah, pourquoi cette radio? Pourquoi cette émission? Donc, on montre quelque chose, on commandite, on paye des gens pour faire cela. Donc, la jalousie, c'est possible. Parce qu'on veut casser cette émission. On veut le casser. On veut que ce soit notre radio désormais qu'on l'écoute. On veut peut-être que ce soit un autre journaliste désormais qui soit en avant. Vous voyez, tout est possible. Tout. Donc, la jalousie n'est pas une hypothèse à écarter. De toutes les façons, de vrais enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Mais à cette hypothèse, je lui donne 15 ou 20% de vérité. Voilà l'hypothèse de la jalousie. 15 à 20% de la vérité. 15 à 20%. Donc, on peut dire 15 sur 100. 15% ça veut dire 15 sur 100. Ou bien 20 sur 100. Voilà moi mon pourcentage de vérité. La deuxième hypothèse, c'est un complot contre le Cameroun. Un complot. Vous savez, au Cameroun, il y a une rébellion contre le... On veut diviser le Cameroun. Donc, il y a des États qui ont armé des rebelles pour diviser le Cameroun. La rébellion anglophone. On veut diviser... Comme vous voyez, on a divisé le Soudan. Et vous savez qui était derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent écarter le gouvernement Paul Biya. En un mot, ils veulent écarter Paul Biya. Mais, semblerait-il... Comme ils ne peuvent pas le toucher directement. Semblerait-il. Il passe par la division du Cameroun. On va diviser le Cameroun. On va lui ôter le pétrole. Parce que le pétrole du Cameroun est dans les régions anglophones. Comme ils ont fait au Soudan. C'est le même scénario qui se produit au Cameroun. C'est le même. Vous avez... Là, il y a les Boko Haram. Boko Haram. Au nord du Cameroun. Et puis, vous avez les rebelles centrafricains à l'est du Cameroun. Mais plus ou moins, le gouvernement, l'armée camerounaise les a maîtrisés. Vous voyez ? A maîtrisé tout ça. Donc... Donc, on peut dire que les ennemis du Cameroun, qui voulaient diviser le Cameroun et faire tomber le régime Paul Biya, ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. En plus... En plus, il y a des émissions, des télévisions camerounaises. Vous savez, voilà. Afrique Média et d'autres chaînes. Vous voyez, ça dérange. C'est parce que vous voyez les panafricains. Vous savez qu'ils dénoncent, n'est-ce pas ? Vous le savez. Je n'ai pas besoin de les citer ici. Vous voyez donc ? Et ce sont ceux que les panafricains camerounais dénoncent. Ce sont ceux qui sont derrière les rebelles, les Boko Haram, tout ça du Cameroun. Et les panafricains camerounais dénoncent. Vous voyez tout ce qui se passe au Burkina Faso. Donc, il y a des gens qui veulent faire tomber le Cameroun, le gouvernement du Cameroun. Donc, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Ils peuvent tout. Donc, ils n'ont pas réussi avec les rebelles. Ils n'ont pas réussi avec les terroristes. Et maintenant, peut-être qu'ils veulent utiliser la population camerounaise. Parce qu'effectivement, il y a un malaise. Il y a bon nombre de Camerounais qui ne veulent plus de Paul Biya. Je ne peux pas dire tous les Camerounais. Mais bon nombre de Camerounais ne veulent plus du régime Biya. 40 ans pour eux, c'est bon, ça va, basta, ça suffit. Donc, vous voyez, on utilise ce malaise-là. Ils se sont dit, on n'a pas réussi avec les armes. On n'a pas réussi avec les terroristes. Bon, on peut monter la population. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un Camerounais qui est écouté par tous les Camerounais. Et qui dénonce la corruption. On va l'éliminer. Comme ça, ça va choquer les Camerounais. Et ils vont manifester. Et peut-être que, parce que vous voyez, ça pourrait conduire à des bouleversements, à des changements. Vous voyez ? On a vu ça en Iran. La fille, l'Iranienne qui est morte là. Massa Amini. Persona. Vous avez vu ? Ce que ça a donné en Iran, les manifestations. Voilà. Donc, il y a des gens. Et ils se disent, bon, en faisant ça, ça va aussi salir l'image du Cameroun. Donc, vous voyez, ils sont sur tous les plans. On salit l'image. Un pays où on tue les journalistes. La liberté d'expression. Vous voyez ? Et puis, la population. Et peut-être que le régime va tomber. Voilà. Peut-être que le régime va tomber. Vous voyez ? Il y a cette hypothèse-là. Hypothèse. Ils veulent faire tomber le régime. Voilà. Ils ont une dent contre le régime. Voilà. Parce que, bon, le régime a permis qu'il y ait des chaînes de télé, Aflux Média, pour les dénoncer. Et ils sont en train de perdre du terrain en Afrique. Donc, ils frappent aussi. Voilà. Ils donnent des coups. C'est comme c'est la guerre. Ils donnent des coups. C'est la guerre. Comme vous voyez en Iran, là. En Russie, là. Russie, Ukraine. C'est la guerre. Donc, on tue un Camerounais. Et on va faire porter le chapeau au gouvernement. Et peut-être que le peuple va se soulever. Et ce régime va tomber. Cette hypothèse est possible. Elle est probable. Mais à cette hypothèse, je lui donne 50%. Voilà. 50% de vérité. 50. Dans la première hypothèse, la jalousie, je donne entre 15 et 20%. 15 sur 100. Ou 20 sur 100. C'est ça 15%. C'est ça 20%. L'hypothèse du complot extérieur, international. Et puis, vous savez, les panafricains camerounais, majoritairement, critiquent beaucoup plus les présidents des autres pays. Voilà. Vous voyez comme Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et c'est normal. Chaque chaîne a sa ligne éditoriale. Toutes les chaînes ont leur dit. Et ils ne critiquent pas leur président. Donc, il peut avoir tout ça. Des complots. Des complots venant de l'extérieur. Pour donner une mauvaise image du pays. Un pays où on tue les journalistes. Et vous ne dénoncez pas votre... Il y a tout ça. Mais à cette hypothèse, je donne 50%. Je donne 50% de vérité. La dernière hypothèse, c'est effectivement son travail. On l'a tué pour son travail. Parce qu'il dénonçait la corruption. Il dénonçait les malversations financières. Des enrichissements illicites. On pille l'argent des camerounais. Voilà. L'argent du contribuable. Les gens qui s'enrichissent sur ça. Les gens qu'on met au poste en place. Pour travailler... Afin qu'ils travaillent pour les camerounais. Mais au lieu de travailler pour les camerounais, ils se servent. Au lieu de servir, ils se servent. Voilà. C'était ça son cheval. Il luttait contre la corruption. Effectivement. À cette hypothèse, je lui donne 100%. 100% de vérité. Voilà. Donc, son travail dérangeait certains camerounais. Mais c'est dommage. Ça veut dire qu'ils ne savent pas voler. Ça veut dire que si un journaliste est au courant de vos malversations financières, ça veut dire que vous ne savez pas voler. Ils devraient même avoir honte, ces gens-là. Ils devraient... En plus, avec le forfait, ils sont en nu. Parce qu'on sait qui ils dénonçaient. On sait. Donc, si vous demandez à n'importe quel camerounais qui l'a tué, ils sont capables de vous donner le nom. Ils disent c'est tel-tel. Ils en sont capables. Parce que dans ces émissions, ils citaient les noms. Ils dénonçaient en donnant les noms de tel-tel-tel-tel-tel-tel personne. Donc, moralité... On sait qui a fait ça. En fait, c'est des petits voleurs. C'est des petits bandits. Regardez Bernard Madoff. Bernard Madoff, il a escroqué les gens pendant plus de 20-28 ans. Plus de 20-28 ans, personne n'a jamais imaginé. C'est à la fin. Mais regardez des gens. Ils sont là, ça fait même pas 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais un petit journaliste de rien du tout connaît leur malversation. C'est des petits bandits. C'est des petits voleurs. Ils savent pas voler. Vous volez, on est au courant. Mais c'est hallucinant. Vous volez... Arrêtez donc de voler. Si c'est pour finalement venir tuer quelqu'un qui... Parce qu'ils savent pas se cacher. Si déjà des journalistes sont au courant de le... Regardez-vous, Bernard Madoff a escroqué des gens pendant plus de 20 ans. Plus de 25 ans. On vous dit, c'est à la 28e année, on l'a attrapé. Bernard Madoff. Donc, vous avez affaire aux gens qui ne savent pas voler. Voilà. Et regardez, ils savent même pas ce qu'ils ont fait au Cameroun. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils s'aiment eux-mêmes. Parce qu'ils savaient que ça allait faire du réel. Ça a fait le tour de tous les médias internationaux. Tout le tour des médias. Ils ont sali l'image du pays. Les commanditaires de cela. Les commanditaires et les auteurs. Ils ont sali l'image du pays. Complètement. Bon. À cette hypothèse, la dernière, la corruption, ces détracteurs, ceux qu'ils dénonçaient. Je donne à cette hypothèse 100% de vérité. 100%. Voilà. Je vais m'arrêter un peu et je vais chanter encore pour notre frère Martinez. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. J'irai la voir un jour au ciel au ciel au ciel au ciel. J'irai la voir un jour. Voilà. On continue. La vidéo. Vous voyez, ils nous ont sali. Ils ont sali l'image du Cameroun. Un pays où on tue des journalistes. Un pays où on tue la corruption. mauvaise image du gouvernement voilà ils sont tous pourris si des membres du gouvernement sont pourris la tête est comment alors malheureusement leur forfait ils ne se rendent même pas compte des conséquences de leur forfait ils ne se rendent même pas compte parce que quelqu'un vous a dénoncé vous l'éliminez mais changez votre comportement donc vous voulez qu'on vous laisse détruire le pays pillez tout le pays le pays vous appartient donc personne ne vous dénonce personne vous pillez tout le pays personne ne vous dénonce et entre temps il y a de la pauvreté partout les gens sont pauvres il y en a qui n'arrivent même pas à avoir 2 dollars par jour pour nourrir leurs enfants certains n'arrivent même pas à envoyer leur mère entre temps il y en a qui s'enrichissent qui s'enrichissent malhonnêtement voilà donc je vais terminer par la corruption c'est bien moi je l'ai beaucoup apprécié dans la vie il ne faut pas dénoncer tous azumés dans toutes les directions il a faim il faut se quand on dénonce il faut se spécialiser parce que quand tu te dénonces quand tu dénonces il faut aussi te protéger tu faut aussi te protéger parce que regardez lui il a travaillé dans la corruption donc première chose dès qu'on le tue on sait qui on sait tout le monde le sait on sait qui a fait ça parce que vous voyez il s'est spécialisé dans la dénonciation mais si vous critiquez tout le monde vous critiquez les occidentaux vous critiquez les présidents africains vous critiquez même votre propre président on ne sait pas d'où viendra votre mort vous voyez un activiste qui critique tout le monde c'est pas bien c'est pas bien il faut se dans la critique il faut parce qu'en se spécialisant on se protège aussi on se protège un peu parce que on peut vous éliminer mais quand on va vous éliminer on saura que c'est elle mais quand vous critiquez par exemple vous critiquez Alassane Ouattara ou bien supposons moi je critique Alassane Ouattara je critique Marquis Salle je critique je critique même mon propre président Paul Biya je critique l'occident le jour où on va m'éliminer personne ne peut dire d'où vient ma mort parce que je critiquais tout le monde vous voyez dans la critique c'est une façon de se protéger aussi il faut se spécialiser si vous dites c'est l'occident vous critiquez l'occident il ne faut pas bon de temps en temps une en passant mais ça ne doit pas être peut-être critiquer Marquis Salle ou bien Alassane Ouattara ça ne doit pas être votre tasse de café tous les jours non si vous avez pris il faut spécialiser comme ça s'il vous arrive quelque chose moi s'il m'arrive quelque chose on ne va pas aller chercher ça c'est Marquis Salle on n'ira pas chercher ça c'est Paul Biya on n'ira non plus chercher Alassane Ouattara parce que bon j'en parle de temps en temps mais ma critique elle est focalisée sur vous voyez moi j'ai apprécié son travail il faut dans la critique parce que tout peut nous arriver mais il faut quand même donner des éléments à ceux qui nous suivent de dire ah ben tiens c'est elle qui l'a tué vous voyez comme Olympio Olympio tout le monde sait que Olympio c'est elle parce que c'était ça le franc CFA il s'est spécialisé le président togolais Sankara il n'a pas critiqué il n'a pas dénoncé tout le monde il savait qu'il y a des présidents africains qui travaillent pour la France etc mais mais on sait quand on dénonce quand on est un activiste il faut se focaliser il faut se spécialiser ça vous protège un peu parce que bon ces gens là nous connaissent nous nous les comme lui Martinez Ogo ses ennemis le connaissent lui il ne les connait pas voilà je voyais nous les gens nous on nous connait nos ennemis là les espions qui sont là ils savent où j'habille où ce que je mange ce que je fais où je travaille moi je ne les connais pas donc à tout moment ils peuvent vous enlever mais c'est bien de se spécialiser voilà dans la dénonciation il ne faut pas dénoncer tout le monde il ne faut pas dénoncer tout le monde parce que si vous dénoncez tout le monde si vous arrive quelque chose on ne sait pas on ne sait pas d'où ça viendra et c'est difficile or quand vous êtes spécialisé si vous arrive quelque chose on sait déjà on sait déjà à qui on sait que bon c'est parce qu'il faisait ça donc c'est ceux là qui l'ont tué ça c'est plus facile et la vérité finira par sortir tôt ou tard mais quand c'est vous dénoncer la vérité risque de mettre plus de temps parce qu'on va dire ah tiens c'est parce qu'il dénonçait tel ici il dénonçait vous voyez moi j'ai apprécié son travail dans la dénonciation il faut se spécialiser il ne faut pas dénoncer tout le monde au même degré de temps en temps peut-être une critique de Macky Sall de temps en temps peut-être une critique d'Alassane ou de temps en temps mais si vous décidez de vous spécialiser sur l'occident spécialisez-vous sur l'occident si vous décidez de vous spécialiser sur les présidents africains spécialisez-vous sur les présidents africains si vous décidez de vous spécialiser sur votre président spécialisez-vous sur votre président voilà Il ne faut pas montrer qu'on est équilibré, on critique tout le monde. Non, 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 on se ment. Parce qu'il faut se protéger aussi. Il faut se préserver. Il faut se préserver. Il ne faut pas montrer que moi je critique tout le monde, je n'ai pas... Non, non, non. Finalement, même si tu veux te cacher, tu vas te cacher où? Parce que tu critiques tout le monde. Tu ne peux pas aller te cacher en France parce que tu critiques la France. Tu ne peux pas aller te cacher en Côte d'Ivoire parce que tu critiques la France. Tu ne peux pas aller te cacher au Cameroun dans ton propre parce que tu critiques ton président. Non, tu vois, tu ne te... Ce n'est pas sage. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Quand on dénonce, on ne dénonce pas tout le monde. On se spécialise et on laisse les autres aussi se spécialiser dans un autre domaine. Voilà. Et c'est tout ça qui fait le... Parce qu'il faut se préserver aussi. Tu vas parler dans... Voilà, le serpent, la gueule du lion. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai apprécié. Il s'est spécialisé dans la corruption. Et au Cameroun, Tout le monde est capable de dire que c'est tel ou tel individu qui l'a tué. On est capable de dire ça. Et c'est sûr à 100% que c'est ça. C'est sûr à 100% que c'est ça. Ce qu'il dénonçait. Maintenant, je vais terminer par les journalistes camerounais. Les journalistes camerounais ont dit, le mercredi, il faudrait que tout le monde porte du noir. Non. Il faudrait dire que la couleur noire symbolise l'eau d'œil. Voilà. Non, il faut changer ça. Ça. Je ne suis pas contre les importations. On peut importer des choses. Regardez, les voitures, nous ne fabriquons pas les voitures, mais nous les utilisons. N'est-ce pas? On peut importer des choses. Les téléphones, nous ne fabriquons pas les téléphones. C'est fait par d'autres. Donc, ce n'est pas interdit d'importer des choses. Les avions, nous ne les fabriquons pas. Ce sont les autres qui les fabriquent, puis nous les utilisons. Nous parlons même leur langue. Le français, ce n'est pas ma langue. C'est la langue des Français qui nous l'ont apportée. Nous parlons anglais. C'est la langue des autres. Donc, importer des choses, ce n'est pas interdit. Les choses peuvent avoir une autre origine. Venir d'ailleurs, ça, ce n'est pas un problème. Avoir un téléphone, un iPhone, un Samsung. Mais après, une fois que vous les avez importés, il faut vous interroger sur ça. Même la religion, il faut s'interroger. L'islam, ça vient des Arabes. Oui. Le christianisme vient des Juifs là-bas. Oui. Il faut s'interroger sur ça. Et après, prendre une décision. Moi, je me suis interrogé sur le christianisme, l'islam, tout ça. Voilà. Moi, j'ai déjà fait... Moi, je ne peux pas être... On les a importés chez nous, mais je ne peux pas être contre ces religions. Parce que si ces religions... J'ai déjà fait une vidéo, ce ne sera pas une vidéo sur ça. Voilà. Mais je dis, comme j'ai abordé ça, si ces religions ont réussi à s'imposer chez nous, ça voudrait dire que celui qui était derrière ces religions est plus fort. Donc moi, c'est parce qu'ils nous ont vaincus que j'accepte ça. C'est parce qu'ils nous ont vaincus. S'ils ne nous avaient pas vaincus, moi, c'est importé et dégagé. Ça veut dire qu'ils sont forts. Ils sont. Ça veut dire que celui qui est derrière ça, celui qui est derrière l'islam, celui qui est derrière le christianisme est fort. Donc, quand tu as en face de toi quelqu'un qui est fort, ce n'est pas la peine de soumettre-toi. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est pourquoi moi, ces religions-là, je ne peux pas être contre ça. Je ne peux pas. Parce que ces religions ont fait leur preuve. C'est des religions qui ont fait le tour du monde. On ne se lève pas le matin pour faire un tour du monde. Et la preuve, même l'URSS, même l'URSS, les gens qui voient des atomes, l'URSS, ils font des bombes nucléaires. C'est les premiers à faire la conquête de l'espace. Ils voient les ondes électromagnétiques. Quand il y a eu la révolution bolchevique en 1917, ils ont détruit les églises chez eux. Ils ont imposé le communisme. Ils ont détruit toutes les églises. 70 ans après, sans faire de guerre, le régime est tombé. Aujourd'hui, il prie. Poutine va à l'église. Poutine va à l'église. Ça veut dire que même les blancs, les blancs, comme on nous dit tout le temps que c'est les blancs qui nous ont apporté ça, même les blancs ont essayé de s'en débarrasser. Ils n'ont pas réussi. Même les blancs, les Russes-là sont blancs, n'est-ce pas ? Même les blancs ont voulu se débarrasser du christianisme. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, les gens qui voient les atomes, les atomes, donc ces petits Africains-là qui viennent nous dire moi, c'est parce que ces religions-là ont prouvé qu'elles sont fortes, que je ne peux pas les demander qu'on les dégage. Donc, les symboles, les couleurs, c'était sur la couleur, c'était la couleur. C'est les autres qui nous ont apporté ça, la symbolique du deuil. Donc, quand c'est le deuil, on porte du noir. Eux, ils ont réservé la couleur blanche au mariage, au baptême. Quand c'est la fête, c'est la couleur blanche. Mais ceux qui ont fait ça étaient blancs. Vous voyez, ceux qui ont fait ça étaient blancs. Mais ils ont pris la couleur noire, ils ont donné au deuil. Et nous, les noirs, on prend ça sans s'interroger. Moi, je me suis interrogé sur la religion, comme je viens de vous le dire. Voilà, on prend ça sans s'interroger. Nous, on est noir. Moi, je ne peux pas porter du noir pour aller à un deuil. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas porter du noir pour aller à un deuil. Je suis noir. Et moi, ça veut dire que le noir, c'est synonyme de deuil. C'est synonyme de malheur. Non, ça veut dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Il faut changer ça. Il faut prendre une autre couleur, le violet. Il faut dire que le violet, c'est synonyme de deuil. Si on veut faire des couleurs, il faut prendre une autre couleur. Le gris, le violet, ça, ça représente le deuil. Donc, je suis contre ça. Il faut qu'ils changent ça. Même l'Église catholique, même l'Église catholique, quand il y a deuil, il porte du violet. Il ne porte plus du noir. Et l'Église catholique, laissez-moi vous le rappeler, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette institution. C'est la plus vieille institution au monde. Il n'y a pas une institution qui dépasse l'Église catholique. L'Église catholique a 2000 ans. 2000 ans. Il n'y en a pas. Sur Terre, là, sur Terre, il n'y a pas une institution qui a l'âge de l'Église catholique. Et même s'il y en a une, elle n'a pas fait le tour du monde. L'Église catholique, c'est la seule institution sur Terre qui a fait le tour du monde. L'Église catholique est implantée dans tous les pays. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas l'Église catholique. Il n'y en a pas. Même si ces populations-là ne sont pas catholiques. Par exemple, l'Arabie saoudite, les Saoudiens ne sont pas catholiques. Ils sont tous musulmans. Mais il y a l'Église catholique pour les étrangers. Vous voyez ? L'Église catholique connaît tout. Elle a beaucoup de secrets. Elle connaît les peuples. L'Église catholique, la peu vous dit comment sont les Amérindiens ? Vous expliquez, vous expliquez. Comment sont les Congolais ? Vous expliquez, vous expliquez. Parce que c'est une institution qui a représenté partout et qui a 2000 ans. Si déjà même une institution comme ça pour le deuil a dit qu'on n'utilise plus la couleur noire, ils ont pris du violet, nous, noins, nous continuons à utiliser la couleur noire pour le deuil. Ce n'est pas normal. Il faut s'interroger. Donc moi, je dirais aux journalistes, le syndicat des journalistes qui veulent manifester mercredi, il faut changer de couleur. Il faut prendre le violet ou bien une autre couleur. Il y a beaucoup de couleurs, le gris. Mais il ne faut pas prendre la couleur de votre peau. Ça veut dire que votre peau, elle-même, c'est le mal. Voilà. Alors, je pense que je vais m'en tenir là. Je vais présenter mes condoléances à la famille de Martinez Zogo. Toutes mes condoléances. à la famille et pleurer. Je condamne à 100% de la plus ferme énergie, avec la plus ferme énergie, tout ce que vous voulez, je condamne cet assassinat. Je condamne cela. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il vous critique. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il vous dénonce. Bon, changez de comportement. C'est tout. Le pays-là ne vous appartient pas. Il appartient à tout le monde. Donc, on va vous laisser vous enrichir sur le dos des Camerounais. Comme si c'était votre chose. Montez votre business, enrichissez-vous dans votre business, c'est pour vous. Mais vous n'allez pas prendre l'argent des Camerounais, l'argent du contribuable pour vous enrichir. On vous a nommé à un poste et vous en profitez pour vous enrichir. Et quand on vous dénonce, vous tuez celui-là. Ce n'est pas normal. Donc, il repose en paix et je prie. Moi, je prie Dieu pour que ces gens-là, les auteurs et les commanditaires, quels qu'ils soient, soient punis sur cette terre. Qu'ils soient punis et que Dieu les punisse aussi dans l'au-delà. Il faut qu'ils aient deux punitions, sur terre et dans l'au-delà. Et merci pour l'image qu'ils ont donnée du Cameroun. Cette mauvaise image. Mais merci aussi pour l'image de Martinez Zogo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de dénoncer. Ils savaient à tout moment qu'on pouvait le tuer. Mais il a continué à dénoncer, à dénoncer, à dénoncer parce qu'il a dit non, ça, ça doit changer. Ça, ça doit changer le courage. Il est courageux. Donc, je salue son courage. Je salue son travail. Voilà. Cela donne une mauvaise image du Cameroun. Mais Martinez Zogo, lui aussi, il donne une bonne image du Camerounais. Que les Camerounais sont téméraires, sont courageux. Quand ils ont un idéal, ils vont jusqu'au bout. Ça, je le salue. Je le salue et je salue sa bravoure. Voilà. Amen. Qu'il repose en paix. que Dieu l'accueille dans sa maison. Que Dieu bénisse sa famille. Voilà. Ses proches et qu'il trouve les mots pour les consoler. Voilà. Qu'il trouve les mots pour les consoler. Voilà. Je vais prendre un dernier chant de sortie. Un chant africain. Voilà. Au début, j'ai chanté en français. Je vais terminer par les chants africains. Bon, je ne connais pas bien les paroles parce que c'est pas mal mais c'est un chant que j'aime bien. Mais c'est un chant que j'aime bien. Je vais terminer par les chants africains. Je vais terminer Je vais terminer par les chants africains. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.